Musique Claudie Nathiel, je travaille ici sur le service culture. Et donc aujourd'hui c'est une journée de bienvenue au quai puisque ça fait un an que nous occupons maintenant ces locaux. Et nous avions à cœur de faire plaisir et de montrer un maximum de choses, d'activités. Musique Nous sommes heureux d'accueillir cette exposition de robots, de robots satellites. Voilà, il y en a partout. C'est ça qui est bien. On peut se promener dans toute la bibliothèque et découvrir ses travaux. C'est impressionnant. Musique Musique Si vous voulez faire un satellite, il faut payer l'entreprise qui va le construire, Astrium, Thales, par exemple. Si vous voulez construire, il n'y a pas une assurance qui serait capable de rembourser si ça explose au décollage. Ce qui arrive de temps en temps que. Alors moi je m'appelle Jimmy Delacote, je suis animateur pour Planète Science Médipyrénée. Donc aujourd'hui je suis chargé d'animer ce qu'on appelle Eduxat. C'est-à-dire une maquette pédagogique d'un satellite d'observation de la Terre. Et donc mon but c'est de faire comprendre aux gens comment fonctionne un satellite. C'est-à-dire que là on a un satellite qui est en version éclatée ouverte. Et donc on montre l'intérieur du satellite parce que souvent les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Oui ça c'est le but de notre association, c'est de développer la culture scientifique. Et si possible de créer des vocations chez les jeunes. Parce qu'on s'adresse quand même principalement aux jeunes. Musique 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 Donc bonjour je m'appelle Jean-François Parmentier. Donc je suis vice-président de l'association Planète Science Midi-Pyrénées. Et donc on anime ici dans le cadre du Quai des Savoirs un atelier sur la robotique. Alors ce qui est intéressant dans l'enseignement de la programmation, c'est d'une part la structuration de la pensée. C'est-à-dire que pour pouvoir faire bouger le robot, on va se devoir se dire, bon je vais le faire bouger mais comment ? Est-ce que je veux qu'il avance une seconde, deux secondes ? Et puis quand je veux un obstacle je fais quoi ? Est-ce que je veux à droite, à gauche ? Donc il va falloir séquencer ça de manière précise le raisonnement. Sinon l'ordinateur il ne va pas le comprendre. Et le deuxième intérêt c'est que de plus en plus dans le monde, il y a des ordinateurs d'eux partout. Et puis c'est un peu mystère, l'ordinateur magique, on parle à son téléphone et puis il fait tout tout seul. Et comment ça marche à l'intérieur ? Et donc comprendre un peu comment ça marche, un peu démystifier la fameuse boîte noire. Là le robot c'est pareil, alors pourquoi ? Si on marche les yeux fermés, on ne va pas forcément tout le ramme. Et si on marche les yeux ouverts, on va tout le ramme. Alors comment on fait ? Je trouve que tous ces robots, partout, partout, ça me fait un peu trop... Bien, je m'appelle Madame Maldonado, je suis une maman, j'ai amené mes enfants au Quai des Arts aujourd'hui pour faire une initiation à la programmation robotique et c'est un grand succès. Ce sont beaucoup amusées et moi aussi d'ailleurs. Vous avez l'habitude de participer à ce genre d'événement ? Oui, 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 mes enfants et puis je suis une maîtresse à Christian Blanc et voilà, j'ai des CE2 et donc je viens souvent suivre les activités ici ou les amener à la bibliothèque, faire des activités.